Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team ETR et aujourd'hui on va s'amuser à tester l'Oculus Quest 2 à la fois en Oculus Link, donc c'est-à-dire avec le câble branché au PC pour jouer au jeu PC, mais on va aussi essayer de jouer au jeu PC sans fil avec un routeur, on va tester en Wi-Fi 5, en Wi-Fi 6, on va faire plein de comparatifs et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne, voir si on peut jouer à des jeux PC dans de bonnes conditions sans fil ou non. La vidéo va se découper en trois parties, dans un premier temps je vais vous expliquer comment on peut jouer sans fil au jeu PC sur l'Oculus Quest 2, puis nous ferons des tests en jouant sur plein de paramètres et enfin je vous donnerai mon avis sur tout ça. Si vous voulez aller plus vite dans une des trois parties de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer dans la description, vous verrez il y a tous les liens avec le temps pour aller directement dans la séquence de la vidéo. Allez déjà on commence par les prérequis matériel et logiciel, bien évidemment pour jouer à l'Oculus Quest sans fil, il vous faudra un Oculus Quest, donc soit le 1 soit le 2, ça fonctionne avec les deux. Il vous faudra également l'application Virtual Desktop, celle de l'Oculus Store, donc elle coûte à peu près 20€. Il vous faudra un PC avec une bonne carte graphique, perso je vous recommande au minimum une carte graphique Nvidia 1070. Il vous faudra installer sur votre PC un petit streamer de Virtual Desktop, lui il est gratuit. Bien évidemment il vous faudra aussi un routeur Wi-Fi 5 ou idéalement un routeur Wi-Fi 6 avec la bande 5 GHz reliée directement en Ethernet avec un bon câble sur votre ordinateur. Notez cependant que le Quest 1 n'est pas compatible Wi-Fi 6, donc un routeur Wi-Fi 5 suffira amplement pour celui-ci. Moi pour l'occasion j'ai acquis un routeur Wi-Fi 6 d'Asus, je vous mets la référence dans la description si ça vous intéresse. Il vous faudra l'application SideQuest installée sur votre ordinateur. Et pour que cette application soit en capacité de se connecter à votre Oculus Quest et d'y installer des logiciels, il va falloir passer votre Quest en mode développeur et installer les drivers qui vont bien. Je vous rassure, c'est pas très compliqué, tout est expliqué au moment de l'installation de SideQuest sur leur site. Si besoin, j'avais également fait deux tutos sur l'Oculus Quest 1, je vous mets les références dans la description. Ils sont toujours d'actualité, l'un pour mettre votre Oculus Quest en mode développeur et l'autre pour installer les drivers pour qu'ils soient reconnus sur le PC. Et oui on fait tout ça car il va falloir passer sur une version de Virtual Desktop qui n'est pas dans le store officiel, car le store officiel refuse le streaming des jeux PC VR. Donc c'est bien une version officielle du développeur mais qu'on est obligé d'aller chercher sur un store officiel. Donc quand tout est prêt, vous n'avez plus qu'à installer cette version de Virtual Desktop qu'on trouve dans SideQuest. Vous installez ça sur le Quest et le tour est joué. Bon ça peut sembler un peu compliqué tout ça mais franchement c'est l'affaire de 15 minutes de préparation maximum et une fois que c'est fait, tout ça vous aurez pu à le refaire. Ensuite pour profiter de vos jeux PC sans fil, cela va être très simple. Vous vous assurez déjà que votre Oculus Quest est bien connecté sur le même réseau Wi-Fi que votre PC connecté en Ethernet. Je vous rappelle de bien connecter votre Oculus Quest sur la bande des 5 GHz, soit en Wi-Fi 5, soit en Wi-Fi 6, sinon la qualité va pas mal en pâtir. Et enfin, il vous reste simplement à streamer Virtual Desktop sur votre PC et à ouvrir l'application Virtual Desktop sur votre Quest. Dans le streamer sur PC, pensez bien à mettre votre identifiant Oculus dans la zone prévue pour ça, sinon ça marchera pas. Si tout se passe bien, vous devriez voir votre ordinateur apparaître dans la liste sur l'Oculus Quest. Vous n'avez donc plus qu'à vous connecter sur ce dernier et, tadam, vous voilà en face de votre bureau de l'ordinateur, mais en réalité virtuelle. Vous verrez que cette fonctionnalité est déjà super top, de très bonne qualité et ça vous permet plein d'usages sympas, comme regarder des vidéos sans effet de gris grâce à l'écran du Quest 2 par exemple, et tout ça sur un écran géant ou alors jouer à des jeux PC dans des conditions très satisfaisantes. Il y a pas mal d'environnement, moi j'aime bien celui-ci, en plus on voit le poster d'un ancien DTR qui était Donit Amazon, je me sens chez moi. Donc dans Virtual Desktop, c'est vraiment dur à dire ce truc, sur votre Oculus Quest, vous pouvez double-cliquer sur le menu du contrôleur gauche, ça va vous faire apparaître le menu de Virtual Desktop. Alors ça vous pouvez le faire à tout moment, l'information importante c'est la qualité de la connexion indiquée en haut. Si vous êtes environ 800 Mbps, c'est que vous êtes en Wi-Fi 5, si vous êtes à 1200 Mbps environ, vous êtes en Wi-Fi 6. Je vous recommande d'être au moins sur l'une de ces deux valeurs pour profiter pleinement de l'expérience. Allez moi je vous montre tout de suite dans l'interface les trois informations qui sont pour moi les plus importantes, vous pourrez bien évidemment jouer avec tous les autres paramètres ensuite si vous êtes motivé. La première est à mon sens la plus capitale, ça se passe sur l'écran du PC, en fait il s'agit de la latence. La latence en fait c'est toute la durée qui va s'écouler entre un mouvement que vous allez faire dans votre case de réalité virtuelle, l'interprétation qui va en être faite côté PC et le rendu d'image qui va retourner au Quest. En gros si elle n'est pas bonne vous avez l'impression que ça lag. Si je devais donner ma jauge d'acceptation de latence, je dirais que sous les 20 ms de latence c'est quasiment imperceptible. On a l'impression d'être sur une expérience native du Quest ou filaire PC. Entre 20 ms et 30 ms la latence devient légèrement perceptible mais ça reste pas dérangeant à mon goût. Quand on arrive sur le créneau 30 à 45 ms de latence ça se fait plus perceptible mais tant qu'elle reste stable, je trouve que c'est pas encore trop dérangeant pour l'expérience et on s'habitue même un petit peu à la longue. Attention car sur ces créneaux là je trouve qu'elle peut commencer à provoquer de la nausée au bout d'un certain temps chez les personnes les plus sensibles. Entre 45 et 60 ms la latence est nettement plus visible. L'expérience reste jouable mais devient désagréable en particulier sur une session longue. Au delà de 60 ms de latence je vous déconseille de jouer en sans fil et au delà de 100 ms vous oubliez totalement, vous risquez vraiment de vous faire mal à la tête. Donc pour moi soyez super vigilant à ce critère. Ensuite vous allez avoir l'onglet streaming dans l'application sur le Quest et celui-ci va vous offrir deux réglages très intéressants. Le premier c'est le nombre d'images par seconde. L'Oculus Quest premier du nom était limité à 72 images par seconde quand le second monte jusqu'à 90 images par seconde. Notez d'ailleurs que perso c'est la première application que j'ai pu tester en 90 images par seconde dans le Quest et si l'écart n'est pas révolutionnaire avec du 72 Hz il est malgré tout très perceptible et rend l'expérience nettement plus fluide, naturelle et confortable. J'opterai donc personnellement pour favoriser ce mode même si bien évidemment il va demander un peu plus de débit et donc parfois quelques sacrifices sur d'autres paramètres. On trouve également dans Virtual Desktop une jauge permettant de paramétrer le débit du flux vidéo transmis au Quest. Oui car en réalité l'image est calculée sur l'ordinateur, compressée, encodage, HEVC ou H.264 au choix, ça se fait sur PC et transmis au casque. Vous allez donc pouvoir jouer sur le débit du flux vidéo et donc directement sur le taux de compression de l'image. Plus le débit sera élevé et plus l'image sera nette et donc plus votre routeur Wi-Fi permet de monter en débit et plus vous aurez une image précise. En Wi-Fi 6 vous pouvez même monter jusqu'à un débit de 150 Mbps mais attention car cela ne se fera pas sans impact sur la latence sur les jeux les plus gourmands. Vous l'aurez peut-être compris après tout ça, toute la subtilité va résider à jouer sur le paramètre de débit, le codec et le nombre d'images par seconde principalement. Tout ça pour trouver la latence qui vous semblera la plus acceptable. Et enfin pour lancer un jeu pensez bien à passer par l'onglet Games et le valider sinon généralement ça fonctionne pas. J'ai d'ailleurs pu noter un peu d'instabilité, parfois ça se lance bien en réalité virtuelle, d'autres fois non. Donc n'hésitez pas à fermer et rouvrir le tout lorsque vous avez quelques soucis. Pensez également à cliquer sur Switch to VR si ce n'est pas déjà fait, parfois ça permet de rentrer en réalité virtuelle. Allez après avoir expliqué comment tout ça fonctionne, on passe à la pratique. Déjà il faut savoir que les résultats que j'ai obtenus et ceux que vous allez obtenir vont dépendre énormément de paramètres de votre configuration allant de la qualité de votre réseau sans fil à la performance de votre carte graphique. Jusqu'aux perturbations Wi-Fi de votre rangement ou la qualité de votre connectique. Donc mes résultats ne seront sans doute pas les mêmes que les vôtres. Et concrètement, oui, le Wi-Fi 6 apporte clairement du confort en sans fil. Sur le Quest 1 en Wi-Fi 5, sur la bande des 5 GHz, même en réduisant le débit au minimum acceptable que je trouve autour de 50 Mbps, j'obtenais difficilement une latence inférieure à 40-42 ms. En basculant en Wi-Fi 6, si je réduis au même débit, j'obtiens une latence très stable et satisfaisante à 22 ms. Mais attention car en poussant la qualité qui peut monter jusqu'à 150 Mbps, j'obtiens alors une image de très bonne qualité à 90 Mbps. Mais même en Wi-Fi 6, j'ai observé des pertes de latence importantes par moment dans certains contenus. J'aurais donc tendance à me poser autour des 100 Mbps dans ma configuration pour un bon compromis. L'expérience reste d'excellente qualité. J'ai vu certains youtubeurs qui expliquaient arriver à maintenir les 150 Mbps autour des 20 ms. Perso, je n'y suis pas parvenu malgré tous mes essais et malgré ma 2080 Ti. Je vous mettrai donc ma référence de mon routeur, mais aussi celle du youtubeur Virtual Reality Oasis, qui semble avoir obtenu le meilleur score sur ses tests. Je vous mets sa référence dans la description si vous souhaitez plutôt partir sur son routeur. Et allez, afin de vous faire une bonne idée des différences de qualité en jouant sur les différents paramètres, j'ai comparé dans mon laboratoire mon test de netteté ainsi que la perception sur la longue distance et tout ça entre l'Oculus Quest en natif, l'Oculus Quest 2 en natif, les Oculus Quest 1 et 2 en link, en 50 Mbps, en 100, en 150 sur du Wi-Fi 6 et j'ai même comparé tout ça à un Oculus Rift S. Et ta-dam, voici donc les scores. Comme vous pouvez le voir, les résultats sont assez surprenants. On peut déjà remarquer que, et c'est presque un comble, le mode Oculus Link, donc filaire, est en dessous du mode sans fil, même en réduisant le débit à 50 Mbps, le flux vidéo de Virtual Desktop. On remarque ainsi qu'avec une excellente latence que j'ai eu très stable autour des 20 ms en Wi-Fi, ce débit vidéo en HEVC, 50 Mbps, permet un meilleur rendu que le Rift S natif et le tout en 90 images par seconde. Et donc, on comprend là que le Quest 2 est à présent le meilleur casque PC VR de la gamme Oculus, avec le sans fil en plus. En montant les débits, on n'atteint jamais le score du Quest 2 natif, fallait pas rêver, mais on s'en rapproche assez bien lorsqu'on pousse le débit au max, à savoir 150 Mbps. Comme je le disais, chez moi j'ai quelques latences au-delà des 100 Mbps et je n'irai donc pas jusqu'à ce niveau de qualité. Ça n'en demeure pas moins impressionnant et jouable dans les jeux qui ne demandent pas trop de mouvements pour ceux qui sont les plus tolérants. Bon, les tests en labo, c'est bien beau, mais j'ai également testé le mode sans fil dans divers jeux. Avec une latence autour de 20-22 millisecondes, il m'a été par exemple possible de jouer en Expert Plus dans Beat Saber, avec une expérience très proche du natif, très jouable, même si j'ai pu noter une très légère perception de latence par rapport à l'original. Je dirais même que dans d'autres jeux, c'est plus du tout gênant, comme dans Half-Life Alyx par exemple ou Walking Dead. Même dans des simulations très rapides comme Assetto Corsa, ça passe très bien. Vous l'aurez compris, si ce mode sans fil n'a pas la fluidité d'une expérience native, c'est malgré tout tout à fait pratiquable, en particulier en Wi-Fi 6, à condition à mon sens de bien privilégier la latence au débit si vous voulez quelque chose de confortable. Et finalement, son plus gros défaut, c'est peut-être sa capacité à manger la batterie du Quest. En effet, sur un Quest 2, la batterie s'est déchargée en moins de deux heures durant mes essais. Voilà, moi en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous mets toutes les références de matériel évoquées dans la vidéo dans la description si ça vous intéresse et que vous voulez acheter du matériel en soutenant la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501